donc on est aujourd'hui le 21 août on est ensemble pour une séance de contact défunt avec Sana, ta petite fille qui est décédée il y a quelques mois et qui avait 12 ans, qui allait avoir 12 ans elle allait avoir 12 ans alors moi quand j'ai reçu les photos tout de suite je me suis dit ça va pas être comme les autres ça va pas être comme les autres parce que Sana elle est différente bon voilà moi je la connais pas, on se connait pas on a pas échangé avant ou quoi que ce soit mais là je me suis dit on a affaire à du lourd c'est à dire à une âme très évoluée ok c'est très bien il n'y a pas de c'est pas un soucis en soi mais ouais j'ai eu alors une photo où elle est s'habillée avec une robe ou un haut en tout cas rouge fleuri avec des lunettes et là j'ai dit ok très très bien donc là voilà c'est surtout avec cette photo là que j'ai eu son énergie qui est ressorti très très fort d'enfants différentes et d'âmes différentes alors là elle était déjà en train de communiquer avec moi mais elle m'a demandé de garder des choses pour moi alors il n'y a rien de grave il n'y a rien de mal mais bon c'est son choix donc je vais le respecter mais elle me disait qu'elle était contente de pouvoir me parler et elle n'aimait pas que tu sois triste donc voilà elle était là aussi pour ça pour rendre sa maman joyeuse fière avec le sourire donc là je vais me connecter pleinement à Sana mais je voudrais bien insister sur ça c'est que elle est décédée en février on est en août c'est pas un délai d'habitude que j'ai l'habitude de enfin que 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 je comment dire j'aime bien laisser du temps en fait pour que les défunts aient le temps de l'autre côté etc de se régénérer d'aller mieux en fait là c'est pas le cas du tout il n'y a pas besoin de se régénérer pour Sana en fait c'est plutôt l'inverse c'est venir sur terre qui a été difficile pour elle d'accord parce que c'est une comment dire c'est une âme très évoluée moi j'aime bien donner l'ordre comme ça tu sais un graphique circulaire et puis on va dire une âme une jeune âme elle arrive là bon bah Sana elle est carrément quasiment en haut quoi d'accord donc elle est venue s'incarner sur terre pour certaines raisons dont elle parlera après ou pas j'en sais rien mais ça a été lourd en fait d'arriver dans la matière dans un corps physique et elle est venue transmettre des messages et d'ailleurs ça n'est que le début je vais y revenir mais en gros je pense que dans tous les cas son incarnation n'aurait pas duré d'accord c'était comment dire elle était là pour venir faire une petite une petite représentation terrestre et pour remonter parce qu'en fait elle va travailler encore elle va être encore à vos côtés de l'autre voilà de l'autre côté d'accord alors je sais que c'est difficile de dire ça à un parent qui a perdu un enfant jeune à 11 ans c'est très 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 jeune mais c'est tellement flagrant en fait que je ne peux pas passer à côté de cette information-là elle est vraiment primordiale mais étrangement je le savais que je ne l'aurais pas eu longtemps je ne m'attendais pas quand même à 11 ans mais je l'ai dit il y a 5 ans que je savais mais j'aurais pensé au moins tu vois 18-20 ans ouais ouais d'accord ok ouais alors elle me dit j'étais pas adaptée à ce monde je lis pas le haut parce que voilà elle m'a demandé de pas le dire rien de bien méchant mais je respecte sa parole elle me dit j'étais pas adaptée à ce monde toi tu le sais tu sais très bien comment ça fonctionne alors je ne sais pas de quoi elle est partie ou quoi que ce soit mais pour ma part moi j'ai été éducatrice spécialisée donc j'ai travaillé avec des enfants et des adultes porteurs de handicap et de maladie et là je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre là elle était là mais elle n'était pas là en fait je ne sais pas si elle avait peut-être une forme d'autisme ou je n'en sais rien mais en fait on voit qu'elle faisait des allers-retours oui c'est ça donc parce que c'était trop lourd en fait pour une âme comme elle de venir s'incarner sur terre c'est juste pas possible en fait c'était juste pas possible donc il fallait qu'elle puisse faire ses allers-retours et j'avais eu plusieurs témoignages de jeunes autistes qui parlent de ça qui disent moi je suis là et je ne suis pas là donc qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette petite jeune fille aujourd'hui je vais me remettre pleinement sur ces photos je pense qu'il y a plusieurs dates je ne vais pas regarder je regarde surtout le regard je vois qu'on voit des dates la 2023 je n'ai pas fait attention j'ai essayé de sélectionner où elle avait un visage différent justement ah d'accord ok bon moi je vais rester sur celle bon là c'est écrit 14 août 2023 où elle a ce petit haut avec des fleurs parce que c'est vraiment celle où j'étais plus connectée à elle elle me dit oui c'est ça bon ça lui va donc je vais lui proposer de là parce qu'elle m'avait fait écrire donc on était sur ce type de canalisation là là je vais lui proposer de communiquer ok alors elle veut directement passer par moi c'est à dire parfois il y a des défunts qui veulent utiliser ma voix donc je vais me oui bon elle est pressée dis donc allez c'est pousse toi donc en fait je vais prêter mon corps ma voix à Sana pour qu'elle puisse communiquer directement avec toi ou avec je ne sais pas qui donc ça peut paraître un petit peu impressionnant mais je suis toujours là un peu à côté sauf que tout ce qu'elle va transmettre je n'en ai pas souvenir ou alors des fois juste les derniers mots mais je ne sais pas ce qu'elle va dire ni ce qui sera dit ça ne s'imprime pas dans ma mémoire puisque ça ne sera pas ma mémoire donc je vais lui laisser la place alors avant de lui laisser la place je la vois rire tourner la tête sur le côté vers un autre enfant est-ce qu'il y a eu une perte d'un autre enfant non alors peut-être un enfant de la famille ou d'amis proches parce que je vois elles se connaissent d'accord un bébé un avortement je n'en sais rien elle voulait que ça soit dit elle voulait qu'on sache que cet enfant est là avec elle je n'ai pas eu besoin de te le dire tu le savais et tu sais aussi que je suis à côté de toi je vole mon énergie est infinie celle de la terre était trop lourde pour moi comme un papillon je vole même si mon corps s'est arrêté ce n'était qu'un outil pour entrer dans ta vie et en faire partie mon voyage commence aujourd'hui alors je suis revenue mais j'ai eu l'impression d'avoir du mal à respirer comme s'il fallait que je reprenne ma respiration beaucoup souvent est-ce qu'elle a eu elle a été sous respirateur à la fin elle a été intubée quelque chose comme ça non mais je pense qu'elle est partie en inhalant son repas merde ouais donc ok ouais donc elle a fait une fausse route ouais ouais elle était épileptique mais sévère ah d'accord ah oui donc je comprends mieux les allers-retours ah oui d'accord ah oui ouais ok donc je ne sais pas ce qu'elle vient de transmettre mais j'avais j'avais l'impression d'être effectivement étouffée d'avoir besoin de reprendre ma respiration d'accord je comprends mieux ok alors là je précise on vient d'entendre mais je pense que c'est un bruit chez toi oui voilà je le précise parce que des fois quand on réécoute on se dit mince il y a du bruit alors là pour l'instant je n'ai pas entendu de voix non c'est chez moi aussi ok voilà peut-être qu'en réécoutant des fois on va entendre des choses c'est possible pour l'instant il n'y a rien de flagrant je ne sais pas non plus super surprise parce qu'elle est partie il n'y a pas si longtemps que ça visiblement ça demande quand même voilà de l'énergie mais ça n'empêche que elle est venue cet enfant pour repartir je sais que c'est dur je suis désolée de le dire comme ça mais Sana elle n'avait pas vocation à rester en fait enfin si mais pas de cette manière là son rôle en fait c'était de venir dans dans votre famille auprès de toi particulièrement pour transmettre un message par la suite alors à ce sujet elle me montre des choses que peut-être tu as déjà fait ou que tu as envisage de faire mais elle me montre une un genre d'association est-ce que tu as créé une association non je n'ai pas créé mais avant qu'elle parte elle m'avait autorisé à faire une page ah d'accord je pense qu'elle me l'a laissé parce qu'il y avait une bonne année que j'y pensais oui j'en ai réellement parlé en janvier elle est partie en février ah et oui je pense que je vais faire quelque chose j'ai dû recommencer des petites actions mais voilà je dois me guérir avant de me centrer sur autre chose tout à fait oui bien sûr c'est très très tôt mais je vois ça dans dans 3-4 ans en fait un rassemblement de personnes autour de toi et toi tu génères en fait d'ailleurs je te vois sourire très vive très très dynamique dans cette action et on voit que tu portes un projet en fait alors je ne sais pas sous quelle forme ça sera que ce soit virtuel que ce soit une journée par an sur l'épilepsie je ne sais pas tu vois quelle forme ça va prendre mais je vois que tu vas rassembler des gens des parents des familles autour de toi autour de ce sujet grâce à Sana d'accord son sa venue sur terre elle est elle est là en fait comment dire je sais que c'est dur je mesure mes mots mais plus ils vont partir tôt plus ça va nous affecter et donc plus on aura envie d'aider d'autres parents d'autres personnes en fait et là c'était son rôle elle me montre autre chose je vois à un moment donné une prise d'écriture alors je ne sais pas si c'est toi qui écrira le livre j'ai plus l'impression que tu vas raconter ton histoire à quelqu'un qui va en faire quelque chose il y a beaucoup de fierté de la part de Sana un lien très particulier qui vous unit toutes les deux presque une fusion d'âmes alors ça c'est possible vous êtes peut-être alors c'est pas des âmes sœurs mais c'est peut-être une âme complémentaire c'est-à-dire qu'à la base c'était une seule âme qui s'est divisée en deux d'accord donc il y a eu maman et il y a eu Sana ça c'est fortement probable là ça ressort très fort comme ça voilà alors elle me fait ressentir tout ça elle me montre des choses mais elle parle pas beaucoup c'est plus du ressenti d'accord par contre là je la vois prendre dans ses bras un autre enfant est-ce qu'elle a une sœur une petite sœur non une grande sœur mais j'ai une nièce qui avait un an un an plus jeune que Sana ah elles étaient proches très très ok d'accord ouais donc là c'est un peu pour dire je pense à elle quoi je pense que là aussi il y avait un lien d'âme particulier pour tous les deux alors il y a un lien particulier qui les unit et qui sera révélé quand donc c'est sa cousine finalement quand cette cousine sera plus vieille ado jeune adulte c'est-à-dire qu'elle va porter aussi alors soit avec toi ce projet à un moment donné soit je ne sais rien elle va devenir médecin je ne sais pas mais il y a quelque chose qui fait que elle porte toutes les deux un contrat commun d'accord en fait elle est en train de me montrer comment comment se décortique ce contrat que vous avez passé tous ensemble parce qu'en fait vous n'êtes pas qu'à trois donc il y avait vous le noyau donc c'est-à-dire toi sana sa cousine la maman de sa cousine mais un peu plus en retrait et il y a un homme mais donc je pense son papa mais il y a un pied dedans un pied dehors c'est compliqué c'est pas c'est pas la même chose son papa lui il veut tourner la tête vers autre chose il veut il veut avancer il veut tourner la page justement pour faire son deuil parce que rester dans cette dynamique ça ne l'aidera pas à faire son propre deuil donc là elle me montre ça donc son papa elle et vous sa cousine sa tante elle me parle de sa grand-mère aussi mais je pense que c'est quelqu'un qui est déjà décédé grand-mère arrière-grand-mère mais donc ça serait en lien avec la lignée attendez c'est une arrière-grand-mère qui aurait perdu un enfant et qui probablement était épileptique mais elle l'a perdu tout petit d'accord donc bon aller rechercher dans les archives mais la famille mais je pense qu'il y a une grand-mère arrière-grand-mère qui a perdu un enfant à peu près à l'âge d'un an deux ans enfin quelque chose comme ça et ce bon on aurait dit que c'était la mort subite du nourrisson mais visiblement il y avait déjà des traces d'épilepsie dans la famille d'accord alors c'est super intéressant ce qu'elle est en train de dire Sanna c'est que moi qui travaille là-dedans dans les transgénérationnels les constellations familiales etc bien souvent nous on vient pour libérer des traumas et éviter en fait ce genre de choses et elle elle me dit surtout pas parce que là dans son cas à elle l'objectif était voulu c'est-à-dire elle a tiré comment dire le fil de l'épilepsie jusqu'à elle pour le mettre en place pour que derrière il puisse y avoir voilà des choses des choses qui vont prendre plus d'ampleur que que si on avait essayé de couper le truc et que ça s'arrête là je sais pas si je suis claire dans ce que j'explique je trouve ça juste incroyable parce que là elle est en train de nous donner une très belle leçon je vais forcément en parler dans une autre vidéo parce que c'est c'est un point extrêmement important qu'elle développe là ça veut dire ne pas forcément chercher à tout guérir mais être plutôt dans l'acceptation de ce qui est parce que ce qui est a peut-être une raison plus grande en fait et là c'est tout à fait ça pour Sana elle est pas venue je suis désolée sans vouloir minimiser parce que c'est une petite puce adorable mais elle est pas venue pour être Sana la fille de Ludivine elle est venue pour être Sana avec toute son histoire avec tout son bagage pouvoir partager tout ça avec le plus grand nombre d'ailleurs rien que cette vidéo de toute façon va aider sûrement de nombreuses personnes de nombreux parents de nombreuses familles et des frères et sœurs aussi et et là elle est déjà en train de de voilà de développer ce potentiel qu'elle était venue c'est comme une petite graine qu'elle est venue mettre sur terre et maintenant ça pousse d'accord bon alors là je vous vois toutes les deux elle vous tient par la main vous êtes sur la gauche et c'est comme si elle vous emmenait alors on va voir où elle vous emmène alors elle vous emmène et ça rejoint ce que je vais dire dans une salle où il y a du monde et où vous allez prendre un micro donc à un moment donné vous partagerez ça soit c'est symbolique soit c'est vraiment et ensuite comme si elle vous disait vas-y t'es capable elle reste au fond de la salle et et vous 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 partagez quoi donc elle veut vous amener vers ça d'accord c'est son rôle c'est son travail et elle me dit avec le doigt comme ça et c'est ce qu'on avait conclu c'est à dire qu'avant même de vous incarner vous de t'incarner toi je dis vous je dis tu je ne sais plus mais vous avez fait toutes les deux ce choix là d'accord bon allez on va revenir ça va être dur mais on sait que derrière on va vraiment pouvoir toucher un grand nombre de personnes et on va pouvoir faire avancer les choses ouais je vois aussi de l'argent comme un genre de cagnotte de collecte d'argent pour je ne sais pas la recherche pour une association tout ça ce n'est pas maintenant d'accord mais elle va vraiment là entre 3-4 ans jusqu'à une dizaine d'années dans ce qu'elle me montre d'accord elle me dit oui il ne faut pas faire peur à maman parce que là elle n'a pas le temps pour l'instant ce n'est pas le moment mais c'est un peu comme un comment dire un point d'accroche comme si elle vous disait tu vois voilà ensemble on va arriver à ça on va faire ça toutes les deux et voilà on va y arriver donc n'aie pas peur même quand tu vas avoir des difficultés dans ce que tu veux créer dans ce que tu veux mettre en place des bâtons dans les roues du retard du machin pas de panique ça arrivera au moment où ça doit arriver elle va y veiller d'ailleurs d'accord alors là elle est toute souriante et elle me fait arriver quelqu'un bon toi tu ne connais pas peut-être mais moi je la connais c'est Manon une jeune fille qui est décédée à l'âge de 20 ans en 21 ans de la mucoviscidose juste pour me faire un coucou mais bon voilà entre grandes âmes elles se connaissent ça ne me surprend absolument pas elle chantait beaucoup parce que là je la vois comme avec un micro ou faire semblant en tout cas mais je la vois chanter ouais alors pareil c'est peut-être un peu dur mais je répète ce qu'elle me dit elle me dit rien ne me manque de ma vie la vie terrestre c'était compliqué pour elle 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 a toujours cet amour cette émotion elle est toujours près de vous elle vous voit elle vous ressent etc mais elle ne ressent pas de manque et c'est super important parce que du coup elle n'est pas dans une énergie de tristesse elle n'est pas triste elle n'est pas en colère elle est là elle dit je suis toujours moi en fait mais de l'autre côté souriante enjouée en train de chanter à rire mais elle ne garde du coup que ce côté là et pas les contraintes physiques notamment alors elle me dit oui tu peux en parler parce que moi j'avais une théorie sur l'épilepsie une théorie médiumnique qui n'a rien de scientifique attention je reviens bien là dessus mais en tant qu'éducatrice spécialisée et en tant que médium j'ai pu croiser certaines informations et en réalité il s'avérerait je le mets bien au conditionnel que l'épilepsie soit en fait effectivement des sortes de décrochage de l'âme et donc l'âme qui a besoin le corps étant trop lourd l'âme a besoin de souffler et partir et en fait c'est ce qui crée ces décharges électriques au niveau du cerveau et qui fait qu'ensuite elle revient dans le corps donc ça peut être voilà je ne sais pas comment elle a vécu ça Sana mais ça peut être très fugace des fois c'est hop les yeux qui se retournent un peu et ça revient presque à la normale comme ça peut être une crise beaucoup plus lourde parce que là l'âme a besoin de repartir de l'autre côté un peu plus longtemps et du coup elle était tout le temps tiraillée en fait entre c'est des gens qui sont tiraillés entre le terrestre et le plan céleste alors est-ce que c'est le cas pour toutes les épilepsies j'en sais rien mais de manière générale c'est ce que m'ont fait comprendre des personnes épileptiques qui sont décédées donc après apprendre à laisser mais et donc je ne serais pas surprise pour Sana puisque elle a tellement un rôle important en fait et tellement une âme très évoluée de l'autre côté que être sur terre c'était lourd en fait pour elle mais elle me dit mais je voulais être là parce qu'elle voulait être à côté de toi ça c'est important je la vois à nouveau te tenir la main ça c'est très très important alors elle dit moi je n'ai pas besoin qu'on m'envoie des belles pensées de l'énergie de machin tout va bien pour elle donc il ne faut pas s'inquiéter surtout parce qu'il y a des gens qui font ça on va prier pour elle petite puce non mais tout va bien en fait prier pour vous parce que moi je vais bien c'est ça en fait et puis on voit qu'elle est bout en train elle a la joie de vivre c'est une petite jeune fille qui entraîne en fait et c'est drôle c'est drôle mais je la vois et je la vois avoir des rêves c'est à dire qu'elle se projetait en fait à l'âge adulte quand je serai grande je rêverai de faire ça et c'est beau pour un enfant malade d'avoir toujours cet espoir de se dire allez ça va aller je vais y arriver et de réussir à se projeter c'est une très très belle leçon de vie complètement je le dis toujours ça a été une leçon de vie incroyable mais incroyable des fois on se plaint pour des conneries alors que ces enfants là ils gèrent elles faisaient des crises elles nous regardaient ça va bah ouais nous ça va c'est toi quoi ouais super mais on voit on voit cette cette envie de vivre cette présence elle a vraiment une présence comme quelqu'un qui arrive dans une pièce on dit oh punaise il a du charisme on va souvent parler d'adulte ou elle a du charisme là Sana elle arrive dans la pièce elle arrive voilà on sent sa présence quoi mais c'est pour ça qu'elle manque beaucoup et à énormément de monde c'est un gros vide ouais je me doute à nouveau elle me montre l'écriture alors est-ce que tu lui écris est-ce que tu écris un livre est-ce que tu est-ce que tu as un lien avec l'écriture ou pas spécialement alors j'ai toujours aimé écrire mais là j'aimerais en effet raconter notre histoire ouais j'avais pensé sous forme de BD pour plus parler aux enfants ah c'est une super idée en tout cas elle te demande de mettre ça par écrit même si c'est pas pour tout de suite c'est pas grave mais garde sur un cahier tes idées tu vois ce que tu as envie de partager des anecdotes des fois ça va être un moment voilà un moment rigolo ou un moment moins rigolo aussi et mais on voit bien tu vois alors cette idée de BD du coup c'est je comprends peut-être encore mieux parce que peut-être tu ne feras pas les dessins et donc ça sera confié à quelqu'un et on voit bien qu'il y a une association tu ne vas pas écrire ce livre seul donc là voilà elle te dit vas-y maman écris garde en note garde même si c'est dans 3 ans 5 ans c'est pas grave t'auras toujours ça mais ouais je vois bien son petit visage dessiné un coup de crayon effectivement ouais mais j'ai déjà la version de Sana sur moi version animée ah ouais 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 mignonne ouais alors est-ce qu'elle a encore envie de nous transmettre quelque chose alors là je la vois baisser la tête c'est la première fois depuis tout à l'heure que je la vois un petit peu je peux pas dire triste mais c'est un peu plus compliqué pour elle là c'est pour son papa et elle me dit enfin elle lui dit je suis désolée on voit que la gestion du deuil n'est pas la même peut-être quelqu'un qui verbalise moins qui fait semblant de rien peut-être même mais ouais il y a une souffrance qui est là qui est bien présente et c'est comme si elle avait ce besoin de s'excuser de la peine que son départ peut causer et je le vois il est de dos en fait il est assis de dos et c'est comme si elle l'entourait de ses bras en fait je suis désolée je suis là mais le fait de le voir de dos tout à l'heure pareil tourner on voit bien que c'est compliqué presque du déni ou être dans le refus pour l'instant c'est quelque chose qui est difficile bon là elle est repartie avec son petit côté dynamique alors là elle me parle de ses copines je sais pas si c'est des copines d'école ou j'en sais rien elle dit je vous aime elle faisait des vidéos tiktok ou j'en sais rien ah ouais c'est ça parce que je la vois filmée devant le téléphone elle m'a laissé des pépites franchement super mais en fait parce que toi tu dis je pensais qu'elle tiendrait moins que ça elle était avec jusqu'à 11 ans mais il n'y a pas eu spécialement d'aggravation à la fin c'est arrivé comme ça bah c'est oui d'autant plus que le lundi j'ai demandé j'ai mis des mots à la neuro je lui ai dit est-ce qu'elle peut en partir la neuro m'a dit non avec tout ce qu'elle a déjà subi et le vendredi ça là je me suis réveillée le matin on dormait à 2 et elle était déjà plus là donc j'avoue que dur dur quand même ouais je comprends disons qu'il y a eu plein d'hospitalisations où c'était compliqué de la faire revenir où là ça aurait pu se produire ouais je comprends et finalement au soir enfin oui elle a fait une crise au soir mais derrière elle a mangé maman je vais me coucher tu me feras des gratouilles ouais enfin voilà une vie banale pour nous ouais c'est ça c'est ce que je vois comme si elle est partie alors qu'il n'y avait pas eu d'aggravation et pas de de signes avant-coureurs entre guillemets quoi non il n'y a même pas eu de crise puisque je dormais avec elle avait un bracelet qui m'alertait et non il n'a pas sonné c'est que effectivement ça c'est mon interprétation les fois où ils l'ont où ils ont réussi en hospitalisation à la faire revenir elle aurait peut-être dû partir quoi en fait tu vois et donc elle était peut-être prête en fait à partir et là c'est mon avis mais je me dis mais quelle chance qu'elle soit partie tranquillement en dormant à côté de toi en plus oui et puis je pense réellement qu'elle le savait il y a eu trop de trop de signes trop de choses trop trop elle savait inconsciemment mais elle savait mais on sent tout son courage sa détermination et puis beaucoup d'humilité quoi ça va allez ça va c'est effectivement une très très belle leçon de vie ouais alors je la vois s'éloigner je pense que ça a dû lui demander quand même beaucoup d'énergie de venir mais c'est comme si elle ne voulait pas lâcher la main tu sais elle est comme ça et elle ne veut pas lâcher la main quoi je vais revenir un petit peu sur le parce que bon je disais dès le début Sana c'est une âme très évoluée etc le fait qu'on ait fait la séance ça l'a fait redescendre sur le plan terrestre j'ai expliqué à plusieurs reprises que c'était lourd pour elle et donc d'être s'être incarnée dans un corps physique etc le plan terrestre machin et donc de ce fait là je pense que parce qu'elle est obligée de descendre un peu en vibration moi je monte un peu mais elle elle descend un peu pour qu'on puisse se rejoindre dans ce que j'appelle le sas médiumnique et discuter et là je pense que ça lui pèse en fait et je pense que c'est pour ça qu'elle remonte parce que là je la vois plus elle est partie alors elle est partie mais en même temps je sens toujours son énergie donc je pense qu'elle est remontée donc je la vois plus physiquement mais peut-être qu'elle va encore me transmettre des messages ouais j'ai à nouveau la gorge il y a quelque chose qui me fait mal donc je pense qu'il y a eu effectivement quelque chose au niveau de la gorge ou de plus bas quoi quelque chose de coincé j'en sais rien on me dit elle fait ça avec sa main mais il faut pas chercher de toute façon ça n'a pas d'importance en fait le comment c'était son entre guillemets son choix d'incarnation de venir et de repartir tôt on s'en fout du comment voilà moi je trouve quand même qu'elle a trouvé une très belle une très belle fin finir dans les bras de sa maman en sommeillant je pense que c'est plutôt pas mal on sent qu'elle fait ça elle monte elle redescend elle est tentée en fait de revenir mais bon elle sent on l'a aspirée de l'autre côté dans tous les cas de toute façon on entendra encore parler de Sana ça c'est certain quelle que soit la forme le moment mais c'est certain que c'est une enfant qui est arrivée sur terre pour une raison bien précise pour un objectif bien précis et elle s'arrêtera et elle ne s'arrêtera pas en si bon chemin et là c'est vraiment le début en fait c'est comme si c'était le début je ne sais pas comment dire elle a vécu mais en fait là c'est un nouveau début c'est le début de son aventure c'est comme si elle s'était préparée en venant sur terre et maintenant ok maintenant on peut travailler mais ça ne m'étonne pas parce que je dis toujours on n'a pas pu vivre tout ça pour rien alors il y a quelque chose à faire ah ouais tout à fait ça prendra du temps parce que là ce n'est pas le moment tout de suite mais quoique elle a déjà diffusé quelques quelques rayons j'ai envie de dire mais c'est certain que en fait son chemin sur terre n'est pas terminé il va juste se faire d'une autre manière alors elle me dit c'est le cadeau que nous nous sommes fait pour rester liés c'est à dire qu'avant de vous incarner vous saviez toutes les deux ça me fait mal du coup dans la poitrine parce que c'est dur vous saviez toutes les deux tu savais que tu allais la perdre et elle t'a dit t'es ok oui je suis ok je vous vois de l'autre côté pleurer avant de vous incarner en disant ok donc vous êtes incarné en sachant que vous auriez un enfant enfin votre âme savait qu'elle aurait un enfant qui partirait tôt mais avec quelque chose de spécial donc là l'épilepsie pour garder ce lien et pour rester lié même après son décès alors là je ressens plus son énergie je pense qu'elle est remontée je change de photo des fois ça permet d'avoir non je la sens plus du tout et ça c'est un peu comme évaporé et là j'ai le sas médiumnique qui se referme donc je pense que c'était beaucoup d'énergie pour elle c'est déjà génial qu'elle soit venue comme ça qu'elle nous ait transmis tous ses messages et on sent sa force vive en fait c'est ouais c'est vraiment allez on avance il y a pire quoi on parle pour elle ouais parce que je me dis même pourquoi quelle idée on a de perdre un enfant je sais pas s'il y a pire mais pour elle bon bah allez ça va ça va aller quoi ouais non mais ça m'étonne même pas il pouvait lui arriver plein de choses c'est pas grave oui c'est ça voilà c'est rien ouais en tout cas je trouve que c'est déjà je te remercie d'accepter la diffusion de cette vidéo parce que vraiment je pense qu'elle va pouvoir servir à plein de parents et visiblement à voilà à des parents bien spécifiques aussi mais bon tout parent ayant perdu un enfant je pense que c'est toujours difficile quoi qu'il en soit avec ou sans maladie donc et et puis nous de manière générale pour nous tous nous donner quand même une belle leçon un beau coup de pied au cul quoi voilà comme elle le dit voilà il y a pire dans la vie allez on avance quoi on il y a pire que nos petits tracas du quotidien il y a pire que la voiture qui a un pneu crevé que voilà des petites broutilles voilà il y a bien 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 pire et et on se doit d'avancer alors je vais arrêter ici la vidéo mais je te garde en ligne ok